Bonjour à tous et à toutes c'est BlackRai on se retrouve pour la suite du gameplay sur GRID 2 donc la partie 11 sur The Crew donc comme vous l'avez remarqué c'est la dernière donc je reprends GRID 2 faut que je termine s'il commence à durer un peu dans le temps donc on devait finir les WSR il me semble c'est ça donc c'est parti donc c'est à Paris let's go on va prendre j'ai envie de prendre la BM cette fois tiens ça fait longtemps en tout cas j'espère vraiment que la série de 11 vidéos sur The Crew vous a plu donc c'était c'était un peu court au niveau du temps parce que la cette bêta a duré qu'une semaine donc elle a duré du lundi jusqu'au vendredi soir et j'ai eu ma clé mardi et j'ai pu l'installer que mercredi matin du coup j'avais que du mercredi jusqu'au vendredi pour faire toutes ces vidéos donc voilà bref maintenant c'est terminé on est sur GRID 2 j'espère que j'ai pas trop perdu la main quand même un virage à la fois un virage à la fois moi généralement tu conduis tu conduis y'a qu'un virage quoi c'est bizarre en fait ce qu'il y a dit allez salut Amerpo 0 voilà c'est vrai il ne y ça me change vraiment de sous-croux au niveau de la conduite et tout ça me change et puis de ne plus conduire en vue cockpit aussi oh la la j'ai des méchantes latences aujourd'hui oh la la je sais pas ce qu'il se passe non vous voyez c'est une une course où les virages changent voilà si je fagne alors que c'est une ligne droite parce que je croyais qu'il fallait tourner à gauche non 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 normalement quand je vais poster cette vidéo ça sera donc le début des vacances scolaires les premières petites vacances scolaires donc de deux semaines ça c'est cool donc pendant les vacances je vais remettre 3 vidéos par semaine en tout cas je vais essayer normalement ça sera bien 3 vidéos par semaine non bah c'est terminé c'est terminé donc je vais essayer de mettre 3 vidéos par semaine donc lundi, mercredi, vendredi comme pour les grandes vacances donc voilà et normalement dans l'année 2015 je me prends de nouvelles pièces pour mon pc tout simplement pas tout parce que j'aurai pas assez d'argent donc normalement ça va pas tout changer directement en fait je vais sans doute me prendre un AMD 8 coeurs un AMD 8 coeurs à 4 et quelques gigahertz donc le plus gros AMD qui est actuellement sur le marché public donc avec la plus grosse des deux cartes mères disponibles avec ce processeur donc c'est une Asus Formula Z il me semble ensuite je vais prendre un boîtier Advance j'aime beaucoup le boîtier Advance donc si vous voulez voir quel boîtier je vous prendrais sans doute ça sera le boîtier oui non j'allais dire Vortex non c'est le Dark Side donc avec des leds vertes je trouve super joli et puis au niveau du reprédissement c'est nickel si je prends un AMD je prendrais donc un Avanti Rad je suis Cooler Master et en Alim ça sera aussi une Advance je sais pas je vais prendre comme on a peut-être 650 watts je verrais bref et si je prends une Tel je prendrais une Tel un Core i5 à 3.5 gigahertz sans doute mais que 4 coeurs du coup pas 8 du coup à voir et si je prends chez Intel je prendrais sans doute une carte graphique GDX 160 et si c'est chez AMD ça sera comment dire ah joli doublement ça sera j'attendrai pour la carte graphique en fait j'attendrai à voir le bout de thunes je tournerais au début sur 4 giga de RAM que je monterais ensuite sans doute à 8 puis à 16 voilà je crois que j'ai à peu près tout dit je pense que j'ai à peu près tout dit je prendrais après à moins un disque dur à moins ça on s'en fout royal enfin un peu moins parce que mine de rien des fois sur les jeux on a des attentes à cause du disque dur donc je prendrais un Seagate Barracuda un Teraoctet 50 euros 5200 tours minutes ça va je prendrais pas de SSD pour ceux qui s'en connaissent un peu je prendrais pas de SSD parce que j'ai l'habitude en fait de télécharger des trucs et de les supprimer de suite et du coup les SSD sont pas trop là dessus en fait donc je pense pas prendre de SSD et puis ça coûte un peu cher un peu cher quand même pour 120 60 euros c'est qu'un 120 giga alors qu'on disque dur à 60 euros t'as un Tera quoi donc voilà bof en fait je trouve ça juste énorme un SSD mais c'est pas du tout mon type d'utilisation pas du tout voilà je crois avoir plaisir en RAM donc je prendrais plus tard des Kingston HyperX Fury sans doute les White j'aime beaucoup les Blanches ce sera du 1866 MHz en 4 giga je crois pas en Barrette j'aime bien ça va c'est cool Kingston en Barrette de RAM c'est bien voilà en tout cas si vous avez des idées pour mon PC ou de subjection n'hésitez pas à les faire en commentaire je suis preneur je me connais un peu mais pas totalement bien sûr donc n'hésitez pas oh il y a de la chaise allez je passe à droite cette fois je sais pas si c'est mieux c'est pour ça que je passe à droite c'est nul à droite je préfère à gauche je crois que j'en ai doublé quelques-uns quand même ouais dernier tour si tu veux monter sur le podium j'en profite donc on est pendant les vacances et qu'on est en octobre c'est là où enfin c'est là non c'est en novembre que les jeux vont surtout sortir mais c'est bientôt alors n'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux qui vous intéressent moi personnellement bon je ne peux pas tourner sur PC mais c'est Assassin's Creed Unity que je trouve juste énorme il y a Far Cry 4 aussi Lap 4 qui a l'air super bien aussi voilà il y a quoi d'autre si il y a The Crew j'ai fait la bêta je sais pas mais voilà les autres qui me tentent vachement beaucoup de jeux Ubisoft pour l'instant mais euh c'est ce qui me tente le plus après euh je crois que c'est un peu près tout hein il y a que du Ubisoft là je sais mais voilà je crois que c'est un peu près tout Far Cry 4 ouais je lui dis vraiment voilà allez je vous laisse la cinématique c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus c'est un peu plus un peu plus voilà 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 Donc malheureusement je pourrais pas faire de vidéo sur Destiny vu qu'il sort pas sur PC tout simplement Il sort pas sur PC donc voilà et j'ai pas d'aveur média j'ai rien J'ai que mon vieux PC HP enfin pas tant que ça il a un peu plus de 4 ans maintenant Bon il me fait quand même tourner pas mal de choses et de gagner ses faveurs les deux premières séries auront lieu au Japon et aux Émirats Arabes Unis alors fais ton choix Tu as le choix entre deux véhicules tu en auras besoin pour participer aux épreuves à venir Ohlala mais ils sont sérieux deux bagnoles que j'adore la RX7 et la Nissan Nismo Ohlala on dirait une Skyland à mon avis c'est une Skyland modifiée par Nismo Ohlala mais non quoi Ohlala Oh j'espère que je gagnerai l'autre quand même dans un défi automobile parce que là Ah je prends celle là Skyland vraiment pas mal de gens le savent c'est vraiment l'une de mes voitures préférées donc je prends Vous pourrez gagner l'autre ah nickel ça donc oui Elle sera prête pour ta prochaine course Un autre sponsor souhaite afficher ses couleurs sur ta voiture Ça prouve que tu as du talent Euh on a quoi d'autre T'es à combien qu'ils veulent ça Il y a une épreuve de tout jeu Ça nous laisse un peu plus de choix On va en prendre HKS que je connais Voilà parce qu'au moins on a l'heure d'une épreuve Remporter une épreuve de Dubaï VIP Remporter un défi automobile Remporter l'épreuve course Dubaï Bon bah voilà T'es terminé t'es terminé t'es terminé C'est où ? Ah c'est ok Si on veut que les WSR est un rayonnement international Il faut percer le marché asiatique Et en cas de succès Cette saison des WSR sera incroyable Tu as été invité par les Kaoloon Dragons Ce n'est qu'une première invitation Alors il va falloir leur montrer ce que tu vaux Dans leur discipline pour être réinvité C'est parti Mask Island Le Togay se déroule en trois manches Et chacune d'elles démarre différemment Il faut soit avoir 5 secondes d'avance sur l'autre pilote Soit franchir la ligne d'arrivée en premier Mais attention aux collisions Car elles sont éliminatoires Ok Ça ressemble vachement à Need for Speed Carbon Pour ceux qui l'ont fait Les épreuves justement dans le Canyon Ça ressemble vachement à ça Ouais c'est pas mal J'aimais bien Oh la Skyland Oh la elle me fait rêver cette voiture Je la trouve juste magnifique Et super cool à conduire Enfin des nouvelles maps La fréquence des virages à Hong Kong est élevée Alors fais attention quand ta voiture se déporte Voilà l'accélération qu'elle a Ah oui putain Voilà c'est la Skyland GTR modifiée par Nismo Alors elle doit aller Elle doit aller grave vite Continue de creuser l'écart avec ton adversaire Elle se relâche Elle se relâche Elle me suit quoi Pas déconné non plus On a le même bagnole je crois Par contre elle est juste Un chouï puissant quand même Un chouï C'est pas bon ça C'est pas bon Putain c'est ce que tu me dis depuis tout à l'heure Bon allez J'ai un pont là Ouais Victor Alors par contre faut pas le toucher quoi Ah ça va être chaud à doubler quoi Réellement Ah il a mal à Il a mal débuter Il a mal accéléré d'un début C'est cool ça Pas trop quand même Qu'est ce que ça a fait T'alors quand j'ai foncé Ah il me rattrape Dommage J'ai mal engagé le virage Putain il est arrivé vers le Le couche La victoire est à portée de main Oh dommage Oh dommage Il allait être éliminé Oh j'aurais du tracer Quitte à me prendre le mur Oh c'est pas grave J'ai quand même la victoire Vraiment incréable à conduire cette victoire Il ne faut pas accélérer tout le temps En fait Dans les virages Il faut juste laisser le frein moteur Bientôt un chiffre à 5 A5 A7 Un ombre à 7 chiffres Les voitures de luxe qu'on a maintenant C'est abusé Une Mercedes-Benz AMG Ou une BMW M3 coupée La M3 Clairement Enfin clairement Non C'est difficile à choisir Mais Je préfère la M3 Parfait On commence à susciter l'intérêt ici En Asie Tu peux continuer d'affronter Les Kaoloon Dragons Ou accepter l'invitation De Dubaï VIP Le club de sport automobile Le plus select des Emirats Arabes Unis Tu veux faire donc l'invitation Pour une RS5 coupée Non c'est pas du tout ça Mais c'est pas grave C'était une Mercedes Mais bon c'est pas grave C'est dommage Quoique une Audi RS5 Ça me va aussi clairement Le circuit de Hong Kong Va t'obliger à repousser tes limites A toi de jouer Tu pourras la ramener chez toi Si tu relaisses ce défi Je sens qu'elle est un peu l'autre même Donc déjà au niveau de l'accélération Ok très bien Elle tourne Pas du tout Attends j'avais pas envie On va aller à Skylan Ça change Oh 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 Bon ok elle a changé Ça a conduit vraiment Non, non. 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 Non, non, non. 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 Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. métallique Orange on va voir ce que ça donne Un motif Ça change quoi ça ? Ah très bien ! Bah orange je pense aussi On va prendre du rose c'est bien dégueulasse C'est moche On va mettre Que ça se voie ? On va mettre noir Voilà, clairement Et les jantes On va faire ça On va mettre ça blanc Ça c'est assez soft Mais voilà Donc n'hésitez pas pour la prochaine saison A me mettre Donc là on va mettre en mode drift A me mettre dans les commentaires Donc le motif Et les couleurs Et où d'ailleurs Pas de soucis là-dessus Terminé Voilà, appliqué à tous les véhicules Appliqué Oui Voilà, j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et si bien sûr ça vous a plu Voilà Allez, à la prochaine tout le monde C'est parti C'est parti C'est parti Merci